Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 20 jours à Paris, votre rubrique Turf et Fer en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mardi 10 janvier 2023, nous restons du côté de Vincennes avec les Trotteurs. Je me suis intéressé à la 8ème et dernière épreuve du programme qui sera support de PIC 5, mais également de The 5 chez notre partenaire. 16 concurrents au départ, des mâles de 6 ans n'ayant pas gagné 85 000 euros. Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste, avec un lot qui est assez intéressant et il y a vraiment une candidature qui me plaît tout particulièrement, ce sera celle du numéro 13, Hamilton Duham, qui a désormais 3-4 courses dans les jambes, qui sera plaqué des antérieurs, des fers et des postérieurs, il est vraiment sur des performances qui me plaisent parce que les lots étaient de meilleure qualité. D'ailleurs il battait certains de ses rivaux à chaque fois qu'il recourt et qu'il a donc devancé et c'est vrai que les lignes sont bonnes pour lui. Par exemple I Dream qui a terminé 6ème la dernière fois, lui, sur cette distance, il avait très bien fini, regardez, après avoir évolué dans la dernière partie tube bloton, a conclu de bonne façon, vraiment c'était une très belle fin de course, il était parti en deuxième ligne derrière l'autostart, là il n'y a pas d'autostart, c'est 2700 mètres, il a déjà bien fait sur ce parcours, regardez là encore, il a battu Heroes qui le retrouve dans cette compétition, encore une fois c'est un parcours de vitesse, mais il a également de la tenue, regardez, une 13-6 sur le parcours qui nous intéresse, c'est vraiment un très bon chrono, le lot était bien composé avec Osh notamment, un très bon cheval, il battait encore une fois Heroes, donc vraiment des bonnes lignes, un cheval régulier comme j'ai dit, vous le voyez, ça rentrait à Mons, et puis il n'avait pas couru depuis 6 mois, donc voilà, un cheval qui avait déjà montré de la qualité l'hiver dernier, derrière Hercule Madrid ou encore Harlem Debussy, vraiment pour le coup, en battant Old Up Dream aussi, c'est un très bon cheval Old Up Dream, attention Ulysse Di Géo que j'aime beaucoup, qui a certainement beaucoup plus de gains que lui désormais, donc vraiment je pense qu'il est en retard de gains ce numéro 13, Hamilton Duham, et c'est vrai qu'il y a 16 concurrents au départ, il faudra que ça se passe bien, mais avant le coup, pour moi, c'est vraiment une toute première chance, c'est un concurrent capable de reporter une telle épreuve. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu, le 813 en réunion 1, Hamilton Duham a joué de mon côté comme d'habitude, un euro gagnant, 3 euros placés, je le rappelle, vous faites comme vous sentez avec les mises, pour moi je vous donne un cheval qui me plaît tout particulièrement, et qui à mon sens est un coup sûr dans les 3 premiers, derrière les conseils de jeu, c'est indicatif, voilà, donc juste pour information, en tout cas voilà, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce dimanche, malheureusement, je vous indiquais Easy Boy de Cinglet, c'est mon très fautif, j'ai pas trouvé qu'il l'a drivé de la meilleure des manières, Hugues Montulé, maintenant il a pas trop eu le choix, il s'est retrouvé le nez au vent en dehors de l'animateur, parce qu'il ne voulait pas laisser passer celui qui était en tête, du coup voilà, ils ont pas non plus été très vite, mais quand ça a accéléré, il s'est un peu trompé dans ses allures dans le tournant final, alors que ça venait vite en dehors, donc voilà, sans doute à reprendre en confiance, un cheval qui n'était pas forcément battu, donc attention, la prochaine fois, il peut peut-être remettre les pendules à l'heure, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501